Musique Applaudissements 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 Et où cette lumière ? Applaudissements Eh ma petite Tu voudrais pas aller chercher une bouteille à la cave ? Je peux pas, il y a Nico qui m'attend Eh ben il y a qu'à t'attendre ! Mais c'est trop bête ce gars ! Allez, s'il te plaît S'il te plaît, s'il te plaît Non, ça ne me plaît pas J'ai fait un vin de chien J'ai pas... C'est pas vrai Elle est mou Ah, je te tiens Ah, ça c'est Tioca Ah, cette odeur Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà ? T'as qu'à prendre la bouteille Au milieu à droite À droite ? Mais où ça ? À droite ? À droite de quoi ? Ça commence à me saouler là ! Oh ! Ça commence vraiment à me saouler là ! T'as qu'à prendre la bouteille ? T'as qu'à prendre la bouteille ? Château neuf du papou Il va pas à Québec C'est la même chose hein ! Oh ! Eh oh ! Au secours ! Allez ! Vraiment ! Ah 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 ! C'est pesant. Tu t'es 피ouiller ! Ah ! C'est pas pété ! Ah ! Ne sais pas ? ... Ah ! Ah ! Students... Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Non ! Tu fais moins la malheur ? Non ! Tu dis, je suis pas très bien entendue ? Toi ! Tu voulais pas le dire qu'il s'attendait cette porte ! C'est ce que j'ai fait ! C'est toi qui n'as pas fait attention, c'est tout ! Mais tu crois ? Comme ça on prend à vos gens ? À ce point aujourd'hui ! Non ! Non ! Aïe ! Qu'est-ce qu'on passe ça ? Le bruit ! Quelque chose que visiblement tes chiens hystériques m'ont pas fait chouir ! Je ne veux pas savoir ! Il suffit de trouver l'éteinteur, tu savais rien mieux ! Mais les frais de la porte ! Bon, ben si tu sais me sévater ! Attends-moi, je t'en prie, je te suis ! T'es chiant ! Lâche-moi ! T'es où ? J'arrive ! Détend ! J'arrive ! Je suis arrivé ! Je suis arrivé là ! J'arrive ! Ah oui ! Retourver ! Je vais me repérer ! sa arbe ! Je viens quoi ! Oui ! Bon bah, il n'y a plus qu'à attendre qu'à la soifée arrive pour nous ouvrir, je ne vois plus ça. On aurait bien peur. C'est un peu positif, on ne mourra pas de soif. C'est quelque chose de positif, toi. On ne va pas mourir de soif, mais on va mourir d'une cirrhose, oui. C'est l'alcool qui va nous tuer lentement. On ne m'en est pas pétés. Allez, attendez. Je suis Mathilde. Comment ? Je suis Mathilde, j'étais en première aile en 2003. Et toi ? Tu es... Lucie, terminale aile. Ah oui, Lucie. Il disait bien que tu me disais quelque chose. Ah bon, pourquoi on se connaît ? Tu ne te rappelles pas de moi ? Non, je savais. Mais oui, j'étais dans la déclasse que Cécile... Miel Pops ! C'est dingue, cette fille ne se lavait jamais les oreilles. Elle est là, c'est dingue. Elle est là, c'est dingue. Tu ne m'iras jamais ce qu'elle fait maintenant. Physiquement, elle n'a pas trop changé. Par les mille personnes en moins, bien sûr. Heureusement. Tiens-toi, putain. Contrôleuse qualité pour un producteur de... Mal... Ha 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 ! Oh, tu ne sais pas qui j'ai vu. Didier. Oui, Didier. Vous le connaissez ? Il ne parlait pas beaucoup. Mais il avait tellement de mal à se lever le matin, que ses parents lui ont mis la honte et l'ont amené au lycée en pyjama. Oui ! Pyjama, comme on l'appelait Pégèbre. Oui ! Qu'est-ce qu'il vient ? J'ai écouté qu'il est directeur adjoint dans un laboratoire pharmaceutique. On a fabriqué des somnismes ! Oui ! Moi, j'ai vu Seb. Elle a vu Seb. Seb, c'est bien, et alors ? Ah, arrête ! T'es hyper amoureuse de lui. C'est tout. Dis, Seb. Tu peux me accompagner en plus ? J'étais fatiguée ce jour-là. Ah oui, avec les journées harassantes qu'on avait au lycée. Tu t'habitais à quoi ? Deux cents. Alors, on va compter l'argent. Au moins trois cents mètres. D'abord, c'était cinq cents mètres. Et ça n'empêche que l'on puisse être fatiguée. Donc, si tu veux, t'étais pas amoureuse de lui. Je crois que t'as pas perdu ta mauvaise foi. Et toi, tu l'as perdu peut-être ? Mais parfaitement ! Allez donc, je croyais que tu savais pas de moi. Pas du tout, je ne me souviens pas du tout. Oh ! En fait, tu ne m'as toujours pas dit ce que tu faisais avant que j'arrivais. Elle avait un rendez-vous ? Avec un gars ? Une fille ? Un gros matou ? Ça suffit, oui ! Oh ! Non, c'est Sandra-Han ! Sandra-Han ! Elle m'a demandé de venir chercher une bouteille de bain, là, et comme code, j'y suis allée. Je te fais pas dire. Pardon ? Elle manque pas d'air ! Voilà, c'est ça. Et donc, je vais chercher une bouteille, je suis repartie, là, et la porte s'est fermée derrière moi, comme pour toi, pareil. Et toi, qui c'est une guitare ? Sauter-tu ? J'espère vraiment qu'à quelqu'un va venir nous ouvrir, parce que j'ai aucune envie de rester coincée ici avec toi, en plus. Et puis, j'ai une réunion hyper importante demain matin, je dois me lever aux aurores, j'aurais jamais dû venir. Ça t'arrive souvent, toi, de sortir ? Les aides des réunions hyper importantes ? Je ne suis pas très prudente, quand même. Eh ben non, rigole-toi, je fais jamais de ça. J'ai longuement réfléchi avant de venir. T'as raison, c'est difficile, est-ce que je vais faire la fête ou pas ? On dirait le choix de sa fille, là. Si c'était si simple, évidemment, plus où c'est tendre. Non, j'ai longuement réfléchi, parce que le lycée, 2003, tous ces gens derrière cette porte, toi, c'est du passé. C'était une autre vie, une vie tellement simple, tellement… J'ai fait une croix sur cette vie. Et puis, on n'est plus des enfants, habillés dans ces costumes ridiculeux. Surtout toi, c'est… Non, c'est pas constructif, ça, c'est… 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 c'est mal ! Ah, c'est mal ! Oh, là, là, c'est pas bien ! Oh, et là, je viens de boire encore un peu de vin, je veux que tu en sors moins un peu de péché, là ! Il n'y a pas de mal à vouloir s'amuser avec son passé. C'est à cause de lui qu'on est là ce soir, non ? Il est toujours là, ce putain de passé, quoi qu'on fasse, quoi qu'on décide, il est là. Tu dois avoir fait une croix dessus, toi ? Comment ? C'est un moment où il me lâche, c'est quand je sors, je fais la paix, je ris, je danse, je baisse, je vis quoi ! Parce que pour toi, vivre, c'est ça ? Faire la fête à tout bas ? Tu peux me dire ce que tu fais quand tu ne fais pas la fête ? En tout cas, je constate que tu n'as pas de mal changé en dedans. Je ne voudrais pas jouer à la maman, mais il serait peut-être le temps que tu grandisses un peu, non ? Que tu prennes tes responsabilités. Que je prenne mes responsabilités. Heureusement, je serai là pour me guider vers le droit chemin. Crois-moi, je n'ai pas aucune envie de te guider, hein ? Ah bon, pourquoi ? Je n'en vaux pas la peine, c'est ça ? Je ne dis rien, je sais très bien ce que tu penses, alors ? Parce que maintenant, tu me connais suffisamment pour savoir ce que je pense ! T'es arrivée à 20h52. Je t'ai reconnue immédiatement quand t'es rentrée. T'as beaucoup changé, on n'est pas en mettant au regard de lui, il n'a pas bougé. Attends, moi j'ai beaucoup hésité avant de venir aussi. Ça fera dix ans demain. Dix ans qu'on m'a privée d'elle. Dix ans que mes parents ne rient plus. Dix ans que je suis seule. Je suis en colère. En colère contre toi qui l'a incité. Contre moi qui n'étais même pas là. Contre mes parents qui ne me voient plus. Contre la vie qui est assez injuste. Contre Alice qui est partie, qui m'a laissée. Et moi ça fait dix ans que je ne vis plus. J'avais pas me regarder dans une glace sans m'insulter. Tous les soirs avant de me coucher, je revois cette soirée encore et encore. Et je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'éviter ? Je ne peux pas. Alors je sors. Pour me vider la tête. Comme ça je ne pense plus. Je ne reste plus. Ma pauvre chérie. Mais je veux dire ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas la forcer à prendre ses drogues, c'est tout. La forcer ? Ecoute Mathilde, ça fait dix ans que je te laisse séparler toi de dire que c'est ma faute tout ça. Mais il est temps que tu saches ce qu'il s'est vraiment passé. Mais je sais ce qu'il s'est passé. Non je ne sais pas. 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 Voilà ta soeur, ma Alice. Ma meilleure amie. Elle est folle amoureuse de Jonathan. Je te souviens Jonathan, le bad boy de lycée. Toutes les filles étaient folles de lui. Il n'est plus vieux, il fumait, il était beau, il sentait beau. Oui Jonathan, je vois très bien. Mais je ne vois pas ce qu'il a à voir avec tout ça. Tes parents et toi savait très bien qu'elle crevait d'envie d'aller à cette soirée. Je ne supportais pas Jonathan. C'était elle qui m'a forcé à y aller. Pas le contraire comme elle vous l'a fait croire. Tu avais besoin d'elle pour y aller en scooter. Mais non ! Tu sais très bien que c'est faux. Voilà cette soirée, l'alcool coulait à flots. Mais pas seulement. Comme je ne voulais pas rester, Alice m'a dit que je suis associable et capable de m'amuser. Et elle part s'envermer dans une chambre, me laissant tout seul avec deux gars, complètement défoncés, qui pensaient qu'à une chambre m'attachée sur une chaise. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me délivrer. Qu'est-ce qu'elle foutait dans cette chambre ? Elle était avec Jonathan et sa clique de péteux narcissique. Ils étaient tous assis autour d'une table recouverte de foudre blanc. Mais t'as rien fait ! Tu rigoles ! Je me suis battue avec tout le monde pour la réfléchir. Jonathan m'a même jeté violemment à terre. Tout le monde m'a arrêtée. Ta soeur était dans un état lamentable. Elle savait plus ce qu'elle faisait. Quand j'ai réussi enfin à l'atteindre, je lui ai crié de toutes mes forces, « Mais tu es folle ! Qu'est-ce que tu as fait ? » « Allez, on y va. On s'en va maintenant. » Et elle m'a répondu, « Mais non, moi je m'éclate. Je m'éclate. Vas-y, essaye, tu verras, tu seras au top. » C'est la dernière chose que nous nous sommes échangolés. Après la politique du scooter, elle est partie. J'ai découru après, j'essayais d'en empêcher. Mais ne l'écoutais pas. Il est monté sur ce scooter, à démarrer. Et quelques secondes après, j'ai entendu des crissements pleurs et… Et c'était terminé. Je revois cette salle tous les jours. C'est bien. Et pourquoi tu n'as rien dit ? Ce jour-là, j'étais déçue pour la première fois par Alice. Je ne voulais pas vous décevoir, vous aussi. Mes parents venaient de perdre leur fille, toi ta soeur. C'était suffisamment horrible comme ça. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Jonathan, il est là ce soir. Là, à la fête, Jonathan, il est là ? Non. La dernière nouvelle, il était en Thaïlande. Qu'il y reste alors. Qu'est-ce que je me suis dit ? Je sais. Malgré tout. Il m'a manqué. Il m'a manqué aussi. Oui, on va peut-être arrêter, parce que si jamais on rentre… Ah, alors moi, si j'étais lesbienne, je serais ravie de t'avoir comme partenaire. Merci. Mais non. Samine est au ventre et qui nous voit, il se dit qu'il ne faut pas déranger qu'il ferme la porte, ça serait con. Non, non, cette porte, non, non. Allez, j'y vais. Mais c'est quand même un monde qu'on ne puisse pas l'ouvrir, cette porte. Et s'il y avait un truc ? Pas un truc. Ouais, un truc. Un truc. Oh, tu vois. Un truc. Un mécanisme ou un capteur digital ou bien optique. Ouais, comme dans les fibres. Ouais, regarde. Ah ouais, tu sortes tout le contour de la porte et maintenant, t'as un capteur digital et tout. Oh. Un mécanisme caché. Ouais. Avec les bouteilles. Genre, tu tires sur la troisième bouteille en partant de la droite, tu tapes sur le carton, et tu fais trois tours sur toi-même pour te tirer à l'oreille. Mais non, mais je sais pas, moi, ou une inscription cachée, et puis il faut la lire et hop ! Et hop ! Mais oui, par exemple, je… Sortie ! Exit ! J'ai une idée. Alors, Maura ! Qu'est-ce que c'est, sinon ? C'est un sortilège de déverrouillage, mais sans la baguette ça marche pas. Ah bah c'est cool, tu l'as oublié. J'y ai pensé en plus ! Bah oui, mais en vrai, t'es mieux que ce costume à la… costume un peu… Enfin… Ça suffit, là, ça fait trois fois, hein ? Je t'ai pas vu. Bon, j'ai une autre idée. Malone. Et ça, qu'est-ce que je laisse ? Ça veut dire amiologique. Ah, tu parles au fait couramment. Quelques mots, oui. Bon, bah ça a marché pour l'amour, hein ? Oui, bah dans ce cas, t'avais plus simple, hein ? Césame, ouvre-toi ! Mais oui, qu'est-ce que vous foutez ? Vous allez où, ma bouteille ? Vous allez où ? Mais c'est la blague ! Ah ! Eh ! C'est la blague de famille ! C'est la blague de famille ! Ouais ! C'est la blague de famille ! Je veux dire ma… Victor, bon.. Patience chérieuse,dat老師 qui investigating en weyver. Tu tulee aller merveilleux, Tu los filles àoutes à côté ted buign you… Ok ! Flat, du weekends. Oh,上, française. Oh ! C'est parti ! Applaudissements 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 Applaudissements